Nous sommes le 4 avril 2004 sur la 88ème édition du Tour des Flandres. 257 km au programme, c'est le dernier round pour Johan Mousseau. Et ensuite on va se concentrer maintenant sur la course avec une échappée matinale qui était de 26 coureurs. Il n'était plus que 6 à résister au peloton dans le final. Il reste encore une cinquantaine de kilomètres, mais les derniers monts vont être importants. Surtout le mur de Grammont où on arrive à 16 km de l'arrivée. Et là on pense assister à des attaques comme de Van Pétergan notamment. Et bien non, c'est des coureurs comme Leif Host, 2ème de Kürn-Brussel-Kürn en 2002, Dave Bruylands ou encore Stefan Weizmann, 2ème du E3 en 1995 et 2003, qui vont donc s'échapper de ce peloton des favoris. On s'est neutralisé entre les grands noms, tandis que les 3 de devant eux vont s'entendre et créer une belle avance pour rejoindre l'arrivée à Merbeck. Un trio va sortir pourtant du peloton pour essayer de revenir sur le trio de tête. Clear, Decker et Van de Bon. Clear étant un équipier de Weizmann, il ne va pas collaborer. Tandis que derrière, on voit que Johan Muséou a perdu tout espoir d'inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès du Tour des Flans. Nous sommes dans les derniers kilomètres. Les 3 hommes de tête s'entendent. Ils vont donc se disputer au sprint à Merbeck la victoire. Et le plus rapide, ce n'est pas une surprise, ça va être le coureur de la formation T-Mobile. Stéphane Weizmann va lancer le sprint en costaud. Il ne sera jamais menacé par les deux coureurs belges. Et il signe sa plus grande victoire en carrière à 33 ans. Il devance Leif Hoss et Dave Bruylands. Tandis que vous voyez ici le peloton franchir la ligne avec 1 minute et 16 secondes de retard. Et voici donc le top 10 de ce Tour des Flandres 2004. Ciao tout le monde !